A quelques jours de la rentrée universitaire en France, les étudiants peinent à se loger. Dans les grandes villes comme Paris, la demande locative est supérieure à l'offre. Un phénomène particulièrement marqué cette année selon cette professionnelle du secteur. On a à peu près une vingtaine de demandes par jour sur nos deux points de vente à Paris de locataires qui cherchent à se loger, qui ont même des dossiers tout à fait cohérents mais qui n'arrivent pas à trouver un logement. Pour moi, cette situation, elle s'explique car aujourd'hui, les universités demandent un retour au présentiel. Les deux dernières années, il y avait beaucoup de cours qui se faisaient ou qui pouvaient se faire à distance, ce qui permettait aux étudiants de rester chez leurs parents et de ne pas devoir se loger à proximité de la faculté. Actuellement, on n'a pas assez de logements étudiants disponibles. Si l'offre locative est insuffisante dans les grandes villes, c'est aussi à cause de l'essor des meublés de tourisme et à la hausse des taux d'intérêt qui freinent l'accession à la propriété. Résultat sur les groupes Facebook, les appels à l'aide d'étudiants sont nombreux, mais gare aux arnaques, certains vont jusqu'à demander de payer pour réserver un logement parfaitement illégal. Loyer en hausse, manque d'offres, escroquerie, autant de stress pour les étudiants. Cela risque de générer des décrochages, prévient la Fédération des associations générales étudiantes. C'est une urgence et une crise sociale qui durent depuis déjà bien trop longtemps. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément, sur lequel on a des plaidoyers déjà depuis de nombreuses années. Actuellement, le nombre de logements qui sont abordables pour les étudiants et étudiantes n'est pas du tout suffisant. Pour donner un ordinateur, on a constaté que les loyers en France ont augmenté de 7%. Sur l'ensemble des régions, quand on enlève l'Île-de-France, on a une augmentation de presque 10%. Donc on constate que c'est effectivement une crise qui s'étale sur toutes les villes et qui n'est plus juste réservée à l'Île-de-France finalement. Une flambée des loyers auxquels s'ajoute une augmentation du coût de la vie. D'après la FAGE, cette année, la rentrée coûtera en moyenne plus de 3 000 euros à chaque étudiant, en raison d'une nouvelle hausse de près de 9% des frais de la vie courante.